salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va reprendre nos habitudes de présentation de nouveaux téléphones aujourd'hui le Qbot S600 un smartphone que nous avons trouvé intéressant déjà par son design l'annonce faite par Qbot sur leur site ainsi que par le rapport a priori je dis bien a priori puisque aujourd'hui ça sera qu'un déballage une revue en profondeur rapide tout de même il n'y aura pas de test approfondi le test viendra un peu plus tard dans les semaines à venir après avoir testé longuement ce téléphone donc ce qui nous a semblé intéressant c'est le rapport prix finition performance donc voilà la boîte et lorsque nous avons reçu ce modèle ce qui nous a dérangé en premier lieu c'est toujours ce packaging de Qbot qui je pense il serait temps de changer parce que ils montent je trouve en gamme par rapport aux finitions des modèles qu'ils sortent mais la boîte trouve qu'elle ne suit pas ce mouvement de monter en gamme bref ça fait un peu packaging old school avec une boîte en carton qui se déforme très facilement une couleur très très honnêtement bon pas terrible terrible bon voilà c'est un avis personnel et donc au dos de cette boîte puisque vous voyez qu'il n'y a rien d'autre au dos de cette boîte se trouve le minimum du minimum en termes d'information fourni directement donc sur cette boîte et on sait que nous avons donc un affichage avec un écran en 5 pouces affichage en hd en 720p avec un écran ips ce qu'ils ne disent pas non plus c'est qu'il est OGS bref avec un chipset donc le 6735 et dans sa définition de type a c'est à dire à 1,3 gigahertz ce qui est un bon point pour ce cubot s600 de l'android os ils nous disent pas quelle version mais on sait que c'est du 5.1 en termes de fréquence il est toute bande donc pas de soucis côté europe et particulièrement pour la france et il me semble aussi donc pour les belges mémoire interne on a 2 giga de ram et 16 giga de rom ce qui est minimum actuellement et on peut y insérer une carte de 32 giga supplémentaire en micro sd bien entendu et des caméras une frontale de 8 mégapixels et aucune de ces caméras n'est interpolé donc c'est du pur 8 mégas en façade du 16 mégas à l'arrière non interpolé et nous l'avons dans sa définition gold et la définition gold la voici donc vous avez pu voir un aperçu sur le plateau tournant alors ce modèle nous l'avions déjà ouvert bien entendu et il est livré avec une coque que nous n'avons pas remis dessus parce qu'il est très difficile de le sortir de sa pochette plastique lorsque vous vous avez donc la coque arrière de protection la coque arrière que voici avec un petit dessin dessus vous le voyez voilà et donc vous la mettez comme ceci il est livré de cette façon voilà alors rapidement le tour du propriétaire cubot s600 alors premier aperçu un design très honnêtement plutôt réussi je trouve donc c'est un smartphone à double face vers avant arrière c'est la mode actuelle depuis que l'on va dire samsung a sorti son l6 l'année dernière bref voilà une façade arrière protégée par un film un film posé avec quelques petites bulles alors moi je dirais qu'il est préférable de le retirer ce film et de remettre donc la coque arrière pour être sûr de protéger l'arrière de votre téléphone ça vous évitera de voir ces bulles avec une poussière en dessous en face avant vous avez aussi un film avec lui aussi une bulle ici bref c'est pas bien grave vous retirer le le film de protection de ce smartphone on regardera le téléphone après avoir regardé le contenu de la boîte comme d'habitude dans les boîtes cubot vous avez donc ce voilà ce réceptacle à smartphones en plastique comme d'habitude aussi toujours ce premier carton qui protège dessous carton sur lequel est imprimé le minimum d'explications par rapport aux smartphones que vous avez entre les mains de l'autre côté vous avez les différents boutons les différents capteurs expliquer bref bon voilà c'est du grand classique spécificité de ce smartphone c'est un unibody donc vous avez une petite pile pour ouvrir le tiroir hop un quick start guide en plus donc de ce carton qui vous explique quelques petites choses vous avez quand même un guide assez complet avec des captures de des dessins parce que là c'est pas vraiment des captures d'écran mais des dessins expliquant les fonctionnalités de ce smartphone voilà ça c'est plutôt un bon point de la part de cubot autre bon point ils vous fournissent avec une protection de face avant en verre trempé je vais pas la toucher puisque sinon après on va avoir mes gros doigts dessus mais voilà donc une protection en verre trempe et c'est écrit dessus voilà ça excellent point de la part de cubot pour ce s600 qui vise clairement le haut du moyenne gamme c'est mon avis personnel bref on fera le tour du téléphone après vous verrez que il est très très honnêtement plutôt super bien fini grand classique câble usb micro usb chargeur 1 ampère hop européenne on va sortir vous puissiez mieux voir voilà donc prise européenne donc aucun souci sur nos prises de courant donc voilà pour le contenu de la boîte donc très bon point je répète la protection de face avant en verre trempé le quick start qui est assez complet la pine pour ouvrir le tiroir tout que l'on va mettre de côté puisqu'on ouvrira le tiroir et puis le petit quick start installation bref pour vous montrer comment mettre le chargeur et ouvrir le tiroir et mettre les cartes sim voilà plus quand même cette protection propre à cubot à chaque fois dans lequel dans laquelle pardon ils insèrent donc leur smartphone et c'est plutôt pas mal donc le smartphone alors on va faire le tour comme ça rapidement même si vous l'avez vu sur le plateau tournant je le répète mais vous voyez comme ça de façon plus approfondie on va dire le cadre de ce modèle s 600 avec une très très jolie finition très personnellement je trouve je les allume en même temps bon avec donc les petits cadres en plastique qui protège donc la prise micro usb donc ici vous avez le micro le tiroir pour la carte sim et la carte sd sur le dessus la prise jack 3.5 pour le casque et donc de l'autre côté vous avez boutons power et volume plus moins et vous le voyez le dessin je vais m'approcher le dessin usiné sur ce cadre métallique châssis métallique très du plus bel effet très honnêtement il est très sympa le peut-être seul point peut-être un peu négatif si vous ne mettez pas la coque arrière merci cubot si vous ne mettez pas donc la coque arrière en plastique qui sur élève donc le haut parleur qui est ici donc si vous ne mettez pas cette coque arrière je vais venir et que vous le posez à plat le son sera bien entendu étouffer ce qui est un peu dommage mais bon ils fournissent une coque donc je pense que les gens mettront la coque un capteur d'empreintes plutôt costaud et vous le verrez il est rapide comme il annonce il annonce à 0,3 secondes et je pense que l'on est à 0,3 secondes le capteur arrière ici qui est donc je l'ai pas dit encore un capteur de 16 mégapixels alors que ici il vous annonce oui c'est bien du 16 pardon je pensais 13 excusez moi donc c'est bien 16 donc 16 mégapixels samsung donc tout le monde y va en ce moment avec le capteur samsung isocell un très bon capteur même excellent capteur parce que vous le verrez j'ai fait déjà quelques tests je ne sais pas si je vous montrerai la photo mais j'ai déjà fait quelques tests et très honnêtement il est superbe une double led pour le flash vous le voyez à l'avant et vous le voyez il clignote alors je vais m'approcher tout de même voilà la led de notification qui est superbement bien intégré dans le châssis avant en fait dans le dans la dalle puisque vous ne voyez pas de trou et apparaît donc la led voilà deux notifications petites mais très efficace très honnêtement donc la caméra les capteurs ici vous avez en bas donc les boutons marqués et donc on va dire métallisé mais j'ai une petite surprise aussi puisque ils sont rétro éclairé et donc très honnêtement sur ce téléphone s600 de cubot premier aperçu lors de la prise en main des boutons qui ont un clic sérieux donc l'aide de notification tout de suite apparaissant bouton rétro éclairé un beau châssis métal double dalle vert c'est ce qui est annoncé par cubot mais en tout cas voilà double double face avant arrière en vert un lecteur d'empreintes très honnêtement il manque pas grand chose sur ce s600 hormis peut-être peut-être pour certains un processeur plus puissant plus de ram et plus de rom mais peut-être une version pro justement sortira avec qui sait 4 gigas de ram 32 gigas de rom et un 67 55 allez on va voter pour très honnêtement il est très très beau ce smartphone alors voilà on a fait le tour donc de celui ci on va ouvrir tout de suite le tiroir on va regarder la finition du tiroir si elle est digne du châssis on va regarder ça tout de suite alors la pile me semble un peu bizarrement taillé voilà elle est je sais pas je la trouve bizarre cette petite pile on recommence c'est mieux de ce côté là d'accord donc il ya une forme un peu ouais elle est très en pointe elle est un peu bizarre bon bref ça fonctionne en tout cas donc voilà le tiroir alors un tiroir avec la face donc qui vous permet de tirer le tiroir qui est juste certi et qui a un jeu voilà alors je ne sais pas si vous voyez voilà on le voit là donc il ya un petit jeu c'est juste certi bon je suis pas sûr ce soit bien grave en tout cas le reste du tiroir est pas trop fin il est plutôt pas mal avec j'imagine qu'ici un petit 2 donc c'est la carte sim 2 en haut a priori et micro sim en bas qui doit être dans l'autre sens et une au dessus une en dessous a priori on regardera ça un peu plus tard et puis bah écoutez une ouverture qui est plutôt grande qui doit accepter effectivement très facilement sans trop forcer voilà le tiroir et qui s'insère parfaitement et qui suit le mouvement en fait du cadre ici voilà donc j'ai déjà rentré mon empreinte c'est mon index je me pose dessus et vous voyez ils annoncent 0,3 secondes c'est invisible à l'oeil c'est 0,3 secondes il fonctionne parfaitement c'est un excellent capteur d'empreintes installé sur ce modèle bref donc en termes d'interface ce que je vais faire c'est que je vais me mettre sur la petite boîte Qbot et vous montrer tout ça tout de suite je me rapproche un petit peu et donc à l'interface classique Qbot qui est basé clairement sur de l'android stock puisque vous retrouvez le bouton toutes les applications ici au milieu hormis les boutons qu'ils ont déplacé effectivement sur un tactile et non qu'ils n'ont pas laissé sur l'écran ce qui est un bon point je trouve et vous le voyez alors je vais me mettre voilà on voit le rétroéclairage des boutons vous le voyez ici voilà ils se sont éteints bref je perds un peu mon souffle alors interface simple de l'autre côté j'ai déjà installé les applications de test pour le futur dans les deux semaines qui viennent on va dire donc j'ai déjà installé les applications donc voilà comment il est livré pas d'horloge bon ils n'ont pas mis d'horloge le play store est installé on regarde toutes les applications donc vous retrouvez bien sûr les antutu et autres qui vont nous permettre de tester le téléphone quoi de base pas grand chose youtube n'était pas installé qu'est ce qu'il n'y avait pas d'autres maps s'était installé gmail donc tout ce qui est google or youtube et il n'y avait pas non plus d'application de réseaux sociaux type twitter facebook ou autre voilà donc le minimum mais c'est un minimum qui suffit à vous d'installer ce que vous désirez en terme donc de paramètres on va regarder vite fait les paramètres de ce modèle je me rapproche ici c'est la caméra qui va se rapprocher de l'écran alors classiquement interface pas grand chose adaptation de la luminosité était déjà sélectionné comme d'habitude la veille est sur que je vous dise pas de bêtises 15 secondes donc c'est pénible dès le départ quand vous allumez le téléphone donc moi je la mets à deux minutes vous avez la capture d'écran à trois doigts comme l'avait intégré à l'époque d'oogie bref bon bah ça vous le mettez ou vous le mettez pas très honnêtement ils sont là à côté de l'autre capture d'écran bouton volume moins bouton power voilà c'est rapide et c'est même plus rapide que les trois doigts à mon avis donc affichage sur notification pas grand chose d'extraordinaire en stockage vous avez donc 12 gigas de disponibles environ à la base maintenant suite aux applications installées il nous reste environ 10 gigas ensuite stockage alors vous avez la lettre de notification qui s'appelle harlequin avec les couleurs donc vert pour les notifications bleues pour les appels manqués et rouge pour les messages non c'est bleu aussi pour les messages c'est rouge lorsqu'il se charge et rouge lorsqu'il n'y a plus assez de batterie je me suis trompé j'ai fait le test et c'est vrai que les messages et les appels pardon sont en bleu voilà pour la lettre de notification le gesture sensing pas grand chose musique déplacée je passe devant la caméra c'est du classique la batterie petit point négatif pas de d'affichage de la charge de la charge restante de la batterie voilà donc pas de pourcentage d'affichage pour le petit icône qui se trouve ici donc pour la batterie c'est dommage dommage bref ensuite les applications en cours vous allez voir donc l'espace en ram disponible disponible 1 giga 5 à l'heure actuelle 165 mecs 160 mecs sont pris par les applications et le système prend environ 270 méga octets le finger scanner très rapide enregistré je peux enregistrer d'ailleurs un autre doigt on va voilà on va enregistrer un autre doigt on va mettre bas le majeur je me mets dessus je suis tombé je vais dézoomer quand même pour vous puissiez mieux voir hop voilà ça sera mieux voilà vous voyez il reconnaît tout de suite ça va être le dernier coup après normalement non pas encore voilà ok donc j'ai enregistré mon majeur je vais prendre le majeur donc lecteur d'empreintes qui fonctionne écran fermé c'est un excellent point aussi voyez je n'ai pas vu mon index je recommence pour que vous puissiez bien voir mon index est là je mets le majeur voilà il fonctionne parfaitement ce lecteur d'empreintes il n'est pas écrit sur leur site de qui il provient je pense qu'il provient clairement de chez alps donc la compagnie japonaise qui fournit tous les fabricants chinois mais la partie logiciel reconnaissance effectué par cubos c'est du tout bon donc au niveau des paramètres on en revient figure scanner donc deux doigts localisation pas grand chose ensuite sécurité soit vous mettez la sécurité vous voulez un donc soit le code ou le schéma ou le finger print bref ensuite vous avez dorénavant bien sûr le smart lock qui vous permet d'enregistrer des appareils externes et ils sont automatiquement reconnus dès qu'il ya une connexion bluetooth de fait dessus ce qui est plutôt pas mal toc toc les comptes bien entendu langue et saisie vous avez toutes les langues moi je les configurer dès le départ en français parce qu'il vous est livré avec un android à configurer et à finir de configurer et suivant le compte que vous utilisez il vous charge l'ensemble des applications que vous aviez ce qui est un bon point aussi de ce côté là sauvage initialisé rien d'extraordinaire programmation mise en marche rien d'extraordinaire date et heure classique et bref à propos du téléphone vous êtes bien en android 5.1 ce sont des choses que l'on regardera ensuite avec l'ensemble des tests approfondis en termes de mise à jour on va regarder celle de mise à jour à effectuer puisque je n'ai pas encore regardé et l'appareil est à jour donc pas de mise à jour à faire tout de suite et la version actuelle donc de la rome installée sur ce smartphone date du 19 12 2015 donc pas depuis le 19 12 2015 il y a eu de mise à jour ce qui paraît un petit peu bizarre ou alors ils ont vraiment très très bien travaillé la rome basée sur l'android 5.1 et a priori je dirais qu'elle est bien née donc voilà pour le modèle S600 qui contient bien entendu si vous laissez cliquer donc appuyer pardon sur l'écran je vais employer les bons termes parce qu'après des gens qui ne connaissent pas parfaitement les systèmes se posent des questions et m'envoient des messages en disant je comprends rien c'est trop technique pourtant il me semble que je reste assez basique en termes d'explication c'est d'autres maîtres mots c'est de rester simple en tout cas on l'essaye de rester au plus simple donc les fonds d'écran home loc si on regarde home screen donc bien sûr vous en avez un hop et après au niveau système ils en ont installé d'autres on va mettre les petits papillons hop et on va mettre le widget horloge il doit y avoir une petite horloge quelque part voilà on va mettre celle ci hop et voilà donc voilà l'horloge on a changé le fond d'écran c'est les petits papillons qui sont très lumineux et à l'oeil nu ça fait un peu bizarre c'est meilleur la caméra c'est étonnant bref mais donc petit point tout de même aussi sur ce smartphone que l'on est un donc c'est un écran alors je vais essayer de le montrer si on le voit très légèrement il y a un angle très très léger c'est un écran 2,5 d en face avant et en face arrière alors c'est pas évident à montrer ce type d'écran voilà on le voit un peu donc double dalle 2,5 d avant arrière et donc et bien écoutez on va le remettre dans sa coque arrière on le repose sur sa boîte et puis il vous dit à la prochaine pour les tests en espérant vous voir et surtout n'hésitez pas à nous mettre donc un pouce bleu à partager à tous vos amis leur dire qu'il y a un mec qui fait des vidéos et c'est plutôt simple elles sont plutôt sympas c'est toujours en musique il y fait plutôt pas mal ses vidéos et voilà il franchement il est simple à écouter il se prend pas la tête il fait pas de l'humour à deux balles comme d'autres m'ont dit pour d'autres youtube heures bah écoutez tant pis pour eux s'ils font de l'humour à deux balles moi j'y suis pour rien moi en tout cas il n'y a pas d'humour à deux balles on veut rester simple efficace on essaye de l'être et bah écoutez c'est pas encore la fin de l'année 2016 donc aux nouveaux arrivés et au nouveau connecté sur notre chaîne on vous souhaite une bonne année et sur ce donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire on vous dit à la prochaine à plus ciao